Et oui, j'ai encore changé de couleur ! Comment commencer une vidéo dans un nouvel appartement ? J'ai déménagé et je voulais faire une petite série de vidéos sur mes petits trucs à moi pour déménager, parce que c'est au moins mon quinzième déménagement, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment mon vrai premier appartement avec mes meubles, absolument tous mes meubles à moi, même si j'en ai déjà eu un autre avant, mais ce n'était pas pareil. Bref, story time d'un autre jour peut-être. Je vais vous faire une petite série de 3-4 vidéos avec différents thèmes sur le déménagement. Je vais commencer par celui qui, pour moi, est le plus intéressant, on va dire. Je vais vous parler de tout ce qui est meubles, achat de meubles, achat d'ustensiles, etc. Première chose pour moi, le plus important, c'est déjà de faire des listes, parce que j'adore faire des listes. Je trouve que ça facilite vraiment tout. J'en ai plein dans mon téléphone, j'en fais aussi à l'écrit, bref, les listes, c'est la vie. Donc, premièrement, faire une liste de tout ce que vous avez déjà, même si c'est votre premier appartement, que vous partez de chez papa, maman, ça, faites ce que vous avez déjà. Par exemple, personnellement, j'avais déjà un lit, donc je ne vais pas en racheter, ça ne sert à rien. Sauf si vraiment il ne me plaît plus, ou s'il est trop vieux, ou je ne sais quoi. Faire vraiment un gros, gros tri. Point numéro 2, le tri, c'est très, très important d'apprendre à se séparer de certaines choses, parce que franchement, la tasse qui est cassée depuis 10 ans, et qui est remplie de petits cailloux, que vous aviez ramassés en classe de mère quand vous aviez 6 ans, je pense qu'elle n'est pas utile. Voilà, il faut, il faut s'en séparer, celle-ci, vraiment, ça ne sert à rien. Donc, faites le tri et repérez bien ce que vous n'avez pas besoin de racheter. Ensuite, point numéro 3, pour savoir ce qui vous est nécessaire quand vous arrivez vraiment, ce qui va être vraiment nécessaire au tout départ, je ne parle pas des boules à gâteau, sauf si vous êtes vraiment férus de pâtisserie et que vous en faites tous les jours, ce n'est pas le truc à acheter en premier, selon moi, en tout cas. Il faut que vous fassiez une liste par pièce, même chez vous, même chez vos parents, même dans votre ancien appartement, bon, si vous avez un studio, le tour est vite fait, mais faites par thème, donc la cuisine, la salle de bain, etc., et listez les choses qui vous sont nécessaires. Par exemple, je ne sais pas, dans la salle de bain, il vous faut une petite poubelle, ben voilà, petite poubelle, si c'est une obligation pour vous, faites la cuisine séparée, vous faites des poils, des casseroles, une ménagère, des assiettes, voilà, si vous ne les avez pas déjà, notez-le, comme ça, c'est des trucs primordiales, vous arrivez au moins dans votre appartement, dans votre nouvel appartement, vous pouvez cuisiner et ce n'est pas négligeable. Ensuite, point numéro 4, une fois que vous savez tout ce qu'il vous faut, tout ce qui vous est nécessaire, si vous déménagez loin, ne vous embêtez pas à acheter les choses là où vous êtes actuellement. Personnellement, je suis partie du ministère de la Brest pour ensuite aller jusque dans la banlieue, je ne sais pas si on dit banlieue, mais la province d'Angers. J'habitais à 3h30. J'habite à 3h30 entre les deux. J'ai acheté les choses sur Internet. Renseignez-vous bien sur tous les petits promos qu'il peut y avoir sur Internet. Des fois, il y a des pépites, vous pouvez payer des lave-linges moitié prix, etc. Bien vous renseigner sur ce que vous voulez. Et ensuite, vous vous faites livrer à votre nouvelle adresse ou vous faites livrer en magasin si vous avez un camion, s'ils vous prêtent. Ils peuvent vous prêter une camionnette à partir d'un certain montant gratuitement. Vous payez juste le kilométrage et souvent, c'est entre 12 et 20 centimes du kilomètre. Donc en général, si vous n'êtes pas lent du magasin, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Mais n'achetez pas avant sur le lieu où vous êtes avant parce que concrètement, ça va vous faire louer peut-être un plus gros camion pour faire le trajet alors que ce soit, vous n'avez que vos vêtements. Et c'est tout si vous partez par exemple de chez vos parents et que vous ne voulez rien emmener de ce que vous avez dans votre ancienne chambre ou quoi que ce soit. Vraiment privilégiez ça. La livraison, si vous pouvez, si ce n'est pas trop cher, si ça vaut le coup, etc. Ce qui me dit au point numéro 5, pour la livraison, faites attention à savoir s'ils vous livrent et s'ils peuvent vous l'installer. Certains magasins le font, peuvent vous installer votre machine à laver, la brancher, enlever les boulons de transport qu'il y a derrière, etc. Tout vous brancher et ça, ça peut vraiment être le top. Ou savoir aussi si vous voulez juste vous faire livrer et après monter vos meufs vous-même, installer tout vous-même. Si vous êtes à un étage, premier, deuxième, troisième, sans ascenseur, savoir si les livreurs sont habilités à monter tout ça sans ascenseur, etc. Et voir si c'est dans la loi, si c'est dans la charte de leur magasin, etc. Bien vous renseigner parce que si vous vous retrouvez en bas de vos escaliers à devoir monter au deuxième votre machine à laver, tout seul parce que peut-être vous emménagez tout seul, moi j'ai été toute seule pour emménager, je pense que c'est un point vraiment important sur lequel se renseigner. Ensuite, sixième point. Sixième point qui aurait dû venir un peu avant, c'est bien de vous renseigner sur les mesures de votre appartement. Si vous êtes très très loin et que vous ne pouvez pas tout mesurer, etc., demandez à votre propriétaire normalement. Je pense que s'il est cool, il voudra bien vous faire certaines mesures dans l'appartement si vous ne l'avez visité qu'une fois par exemple ou pas du tout. Des fois, ça se fait aussi. S'il a un plan de l'appartement, c'est encore mieux avec toutes les mesures, un plan d'architecte au moins. Vous saurez si vos meubles rentrent bien dedans et bien vous assurer que ce que vous achetez en ligne, etc., est à la bonne mesure. Par exemple, si votre lit c'est un 140, assurez-vous que votre matelas que vous avez commandé est un 140 parce que ça peut arriver d'avoir un lit en 140 et le matelas qui fait 160, donc il dépasse. Et là, vous êtes un petit peu dans la merde parce que pour se faire rembourser un matelas, c'est un petit peu compliqué s'il a été déballé, etc. Bref. Pareil pour les draps, faites attention que votre couette, si c'est une 220 par 240, que les draps aillent avec, etc. Très très important, avoir un nom de commander, bien évidemment. Ensuite, septième point, surtout quand vous faites vos cartons, bien écrire ce qu'il y a dedans, dans le sens dans quelle pièce ça va se trouver. Vous pouvez aussi faire une petite liste et la coller à l'extérieur dans une pochette plastique ou même juste au-dessus du carton, fermer ensuite, mais au moins, vous savez ce qu'il y a dedans et c'est plus facile pour retrouver les trucs. Une fois arrivé, vous pouvez mettre directement les cartons dans chaque pièce et ça vous permet de ne pas tout empiler et de ne pas chercher tout ce que vous voulez, etc. Par exemple, moi, j'avais plusieurs cartons salle de bain parce que du make-up, des produits, etc. J'ai fait le tri. J'ai fait le tri, mais il y avait encore beaucoup de choses. Donc, j'ai mis plusieurs trucs de salle de bain et bien, au final, j'ai regretté de ne pas avoir fait de liste sur les deux parce qu'il y en a où je me suis dit « Ah, mais en fait, ça, c'était là, je le cherchais partout. » J'ai failli racheter, par exemple, de l'eau précieuse alors que j'en avais prêt. Point numéro 8, je crois. Les cartons, c'est bien pour plein de choses parce que ça permet de solidifier, etc. Mais les cabas, les cabas de course du type Leclerc au champ, ce que vous voulez, c'est génial pour les fringues, pour les trucs qui ne risquent pas de se casser, pour les livres, pour les trucs comme ça parce que ça permet de pouvoir les porter avec les hances. Si vous n'avez pas des cartons avec les poignées sur les côtés, je vous jure que, franchement, les cabas, c'est la vie. Point numéro 9, faire des listes, toujours, encore, une fois que vous êtes dans l'appartement, dès que vous voyez qu'il vous manque quelque chose. Personnellement, j'ai deux listes, celles qui ne peuvent pas attendre, donc mes prochaines courses, il va falloir que j'achète ça, il me manque ça, c'est tout, c'est comme ça. Et la liste 2, ça peut attendre, mais j'aimerais bien en avoir, comme les moules aviato précédemment citées. J'en ai quand même déjà acheté, parce que j'aime bien les cheesecakes. Voilà. Bref. Bien penser à faire des petites listes comme ça, de trucs en plus, et aussi des trucs auxquels vous ne pensez pas, parce qu'on peut vous les offrir à votre crémaillère, ça peut être un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, je ne sais pas. Voilà. Et enfin, dixième point, le plus important pour moi, acheter des multiprises. Des multiprises et des piles. Parce que c'est vraiment le truc où on se dit, mince, une multiprise, là, ça aurait été bien. Par exemple, j'ai branché ma machine à laver, une fois terminée, j'ai dû la débrancher pour mettre mon sèche-linge. J'ai une multiprise maintenant, mais j'enlevais qu'une seule multiprise, elle était déjà dans ma chambre. Donc, j'en ai acheté plein. Il y en a surtout des prises. Et comme ça, au moins, pas de problème. Donc, acheter des multiprises. Et voilà, c'était mes petits conseils, on va dire, utiles sur le côté matériel du déménagement. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura bientôt des choses en background derrière moi, mais ça va être le bureau dans lequel je vais tourner. Pour l'instant, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.